Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, on va tester le nouveau Tenshinhan qui est sur le portail de Super Végétaux, il est incroyable, je rappelle un peu les stats, bon lead, terrien, debuff grandement, attaque et def, qui est dédicace à Tenshinhan, né au support, qui plus 3, attaque et def, plus 150%, 70% en plus pendant la SP, ça se multiplie avec le bonus de base, sachant qu'il a également 30% d'attaque et défense, plus 50% en support pour tous les amis de classe super de la catégorie saga debout, donc en gros il a 180% attaque, multiplié avec les 70%, c'est un délire, en cumulé, tenez-vous bien, avec le bonus qui se multiplie, ça fait 376% attaque, 376%, sans aucune restriction, parce que des fois il y a des persos qui ont des gros bonus, mais voilà, il faut qu'il y ait un ennemi machin, blablabla, non, 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 il part en SP, il a le bonus pendant la SP, il n'y a rien, il n'y a rien, c'est comme ça, voilà, et niveau def, on a 200% def, grande chance de stun ennemi attaquer, en plus, c'est un délire, et on a chopé deux doublons dessus, donc autant vous dire que ça va être assez vénère, bon, le seul point un peu discutable, c'est le Link 7, qui forcément est un Link 7 pas foufou, je veux dire, bon, en saga debout, difficile de trouver un perso qui marche bien à côté, malgré tout, on va jouer Goku Genki LR, qui est d'ailleurs ZLR, si vous avez les 2000 jours, sur la jappe, qui marche pas trop mal avec lui, puisqu'on a quand même guerrier Z, on a guerrier vétéran, également, ça sera déjà ça, on ira pas au combat charné avec les autres personnages, comme il se donne du ki dans son passif, ce sera pas très grave, par contre, c'est vrai que pour Goku Genki, il va être un petit peu seul au monde, ça va pas être fameux fameux, mais bon, on va essayer de se débrouiller, en même temps, c'était pour un minimum de lien avec Tenshinhan, après, on va être clair, ce personnage, il est très fort, mais dans une team saga debout, tu le gardes pas en rotation, même s'il est très fort, tu le laisses en 3ème position, il va venir buffer tes rotas principales d'une manière incroyable, et c'est déjà bien suffisant, mais ici, pour le tester, je vais le garder, logique, je vais pas le dégager en rotation, bref, du coup, on va partir avec SV de mon côté, je n'ai pas droppé Végéto, comme vous le savez bien, on va prendre le Végéto, le nouveau, de l'autre côté, Végéto LR, forcément, Végéto LR, je l'adore, maintenant, c'est ma carte préférée, là, n'est-ce pas, donc Goku Genki, Goku et CJ2 qui soignent, et le Great Saiyaman, qui est un très bon perso aussi, quand même, qui est plutôt cool, des stats pour lui-même, grande chance de bloquer l'attaque SP, voilà, et puis des stats pour tous les alliés saga debout, voilà, et puis du ki, donc ça pourrait aider un petit peu, on est parti, SBR saga debout, ça vous permet aussi d'avoir, un petit aperçu de Végéto en SBR, voilà, on fait d'une pierre deux coups, ce qui est plutôt intéressant, donc voilà, ça permet aussi ça pour cette vidéo, alors, premier combat, on va checker les statistiques, et là, ça risque d'être assez vénère, parce qu'on a le support de Gohan, on a le support de Tenshinhan, Voili, Voilou, 126k def pour Tenshinhan, bon, c'est bien, mais c'est pas non plus intouchable, attention, on peut prendre cher, bon, par contre, Végéto à l'air s'envole à 216 000, évidemment, et le Gohan est à 118 000, ce qui est plutôt pas mal, mais bon, Tenshinhan, là où ça va être impressionnant, c'est offensivement, surtout, défensivement, bon, c'est bien, c'est bien, mais c'est pas non plus overbroken, 5k arc-en-ciel, bah écoute, on va y aller, bon, par contre, là, Végéto à l'air, même si j'ai 200k, avec, si l'autre, il me tape en désavantage type, ça va piquer un peu, on va essayer de débuff Goku, débuff grandement, et on va même essayer de stun, d'ailleurs, probablement, on va essayer, ah, mince, ah oui, alors, attends, lui, c'est l'ennemi attaqué, je crois, sur le passif, ça veut dire que je peux bloquer la SP, mais juste avec une auto-attaque, je crois, il me semble que oui, il me semble que ça se fait, et la SP qui tombe direct, ce qui n'est pas très cool, mais bon, tant pis, ouais, ça, ça picote, quand même, des avantages type, 3 600 000 Végéto à l'air, il va se mettre bien, là, un garçon, là, Végéto à l'air, imagine, il va pas kiffer, là, ah, dommage qu'on ait pas crit, par contre, ça, c'est dommage, allez, le 2 millions 2, du coup, le stun qui passe, par contre, j'espère que, enfin, imagine, va pas SP, sinon, ça va piquer de ouf, et on a bloqué la SP, c'est bien ce qu'il me semblait, donc, vous voyez, le Gohan, c'est plutôt cool, c'est quand même assez sympa, bon, du coup, Végéto à l'air, 103 000 de doublons, sachant que, bah, il y a la réduction de dégâts, donc on va prendre que dalle, mais bon, là, de toute façon, bon, il n'y a que Goku qui peut attaquer, il faudrait qu'on tue Goku assez vite, quand même, parce que s'il refait une SP, ça va être un peu chiant, qu'est-ce qu'on va se faire ? Après, je pourrais me soigner comme un ouf, là, ouais, je pourrais me soigner comme un ouf, je crois qu'on va faire le minimum syndical, là, ouais, on va faire le minimum syndical, on va peut-être essayer de finir Magine, quand même, ça serait bien, et on va se soigner comme jamais, là, avec Goku, boum, le soin de ouf, 26k, quand même, SV, ça prend cher, ça prend très très cher, ok, bon, ça gratte un petit peu les PV, mais bon, c'est pas grand-chose, Végéto à l'air, amion 6, bon, là, ça tape pas très très fort, en même temps, on n'a pas pris beaucoup de ki, c'est un petit peu normal, imagine, il va pas crever, moi, qu'on crit ici, mais ça, bon, tout ça, il peut pas se payer, donc ça va, mais ça, crit pas, c'est dommage, c'est dommage, c'est regrettable, ok, pas d'attaque spé, ça a amené, ça sent l'aspect, quand même, clairement, on va laisser Végéto devant, après, c'est vrai que j'aurais bien aimé garder Goku, mais c'est vrai que là, la config me le permet pas plus que ça, parce que sinon, je risque de prendre super cher, c'est un peu risqué, quand même, comme opération, là, donc on va rester comme ça pour l'instant, c'est pas très rare, c'est pas très très rare, donc là, on va prendre Guerrer Z, Guerrer Vétéran, et on a évidemment combat acharné, est-ce qu'on t'imagine avec Végéto et l'air, c'est ma question, parce que moi, je préfère débuff Goku, parce que sinon, on va prendre cher, les amis, on va prendre cher, on va faire ça, on va se démerder, je pense, et la spé qui retombe, c'était sûr et certain, et ça manque pas, ça manque pas, bon, il faudrait vraiment qu'on t'imagine, par contre, parce que sinon, s'il me remet une spé derrière, on va pas kiffer, tu vois, 2 200 000, donc, voilà, de très bons dégâts, quand même, sachant qu'avec SV, on perd des stats en attaque, les amis, évidemment, en 130% de lead, donc on perd des stats, donc forcément, c'est un petit peu chiant, ok, et on va pouvoir transformer, enfin, fusionner Végéto, et ça, ça fait plaisir, let's go, oui, alors, la passion, on voit les spé, spé à la fin, mais, je suis pas de façon, non, parce que Gohan va attaquer, mais, attends, Gohan, il y a un facteur chance, j'ai déjà zappé, il y a un facteur chance, ouais, grande chance, oui, c'est bien ce qu'il me semblait, bon, bref, mais de toute façon, je pense qu'il va pas tirer très longtemps, beaucoup, ouais, je pense que, je pense que Végéto va le défoncer, en fait, je pense pas qu'il va tenir, malheureusement pour lui, Végéto, beaucoup trop fort, c'est, enfin, offensivement parlant, c'est beaucoup trop fort, donc, du coup, ça m'étonnerait qu'il tienne, les 2 contre derrière, je pense qu'il est mort, ah ouais, non, mais il est mort tous les jours, non, mais, il est mort, il est mort, il est mort tous les jours, allez, ciao, le 13 ZLR quand même présent, toujours, allez, ciao, ça dégage, let's go, deuxième combat, alors, qu'est-ce qu'on va faire ici, alors là, par contre, c'est un peu plus chaud quand même, 3 adversaires, c'est potentiellement un peu tendu quand même, parce que si on se mange des spé, là où il ne faut pas, on va avoir très très flou, je ne sais pas si on peut se permettre de prendre le risque, sachant qu'en plus, là, je ne pars pas en spé, donc c'est assez dégueulasse, ce plateau est vraiment pas ouf, là, là, c'est vraiment, le plateau, c'est zéro, c'est zéro pointé, il faudrait que je stun Goten, éventuellement, mais, même Goku, il ne partira même pas en spé, là, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe, il ne part même pas en spé, il ne prendra pas ses stats, non, là, là, c'est, là, les gars, je suis obligé d'item, en fait, on a un plateau dégueulasse, donc je ne peux pas, je ne peux pas y aller comme ça, mais bon, encore une fois, je me répète, mais Tenshin Han est très fort, mais il ne faut pas jouer en rotation, il faut le laisser en troisième position, et là, il fera un job parfait, avec vos rotations principales, parce que là, niveau lien, c'est un peu la merde, clairement, ça ne marche pas terrible, mais bon, pour le test, je le garde, mais vous voyez, bon, niveau rota, ce n'est pas foufou, et c'est là où Bukulo est peut-être quand même un peu meilleur, parce que Bukulo, il a un Link 7, très bien, en fait, alors que, voilà, Tenshin, ça reste un Link 7 très particulier, donc ça ne s'intègre pas bien, Bukulo, il a aussi une partie support identique, et en plus, il s'intègre super bien en termes de lien, donc, voilà, bref, Tenshin reste quand même très très intéressant, attention, on a encore l'item, on va peut-être les CSV contrer, autant en profiter, ouais, on va les CSV se faire plaisir, on va tabasser Piccolo, on va régénérer un petit peu, est-ce qu'on dégage One, on va laisser ça, on va laisser ça, bon, si le Goku était ZLR, je pense qu'on aurait pu, sans item, assez facilement, mais, là, c'était quand même trop risqué, à cause de, de ce plateau, vraiment pas sympathique, allez, SV, fais-toi plaisir, c'est ton moment, c'est ton moment, mais SV, bon, ça met vraiment beaucoup de temps à être OP, ça commence à se faire vieux, un peu, les premiers leaders catégories, bon, c'est correct, mais, mais bon, c'est vrai que, bon, ça commence à vieillir un petit peu, même si là, ça fait le taf avec autant d'attaques, évidemment, bon, avec des doublons, sinon, c'est même pas la peine, franchement, SV Endurance, sans doublons, c'est un des pires d'Okanfest, en vrai, qui existe, parce que sans doublons, il fait rien, il fait absolument rien, parce que t'as pas le crit, c'est zéro, c'est zéro pointé, bref, allez, Végéto LR, les bons dégâts, s'il te plaît, merci, goku Genki, j'ai hâte qu'il soit ZLR, mais bon, ça va prendre encore un peu de temps, la double attaque pour le trait, merci, c'est gentil, très aimable, on aurait peut-être survécu, j'en sais rien, honnêtement, bon, peu importe, euh, ouais, Gotenks, Gotenks, ouais, on va faire ça, on va faire ça, et on va, on va attaquer Gohan, Gotenks, il est quasiment mort, je vais essayer de le tuer avec SV, comme ceci, donc au final, on aura garde SV plus à côté, bon, c'est pas grave, il a guerré Vétéran aussi, voilà, de toute façon, ça change pas grand chose, concrètement, les amis, parce qu'en plus, on a combat acharné, donc c'est équivalent à guerrer Z, donc c'est pas très grave, allez, Tenshinhan, bon, voilà, qui met de bons dégâts, de toute façon, voilà, le truc, c'est qu'imaginer ce perso, tu le mets en 3ème position, il va supporter, je peux répéter, mais Terota principal, c'est insane, et il va mettre des très bons dégâts, il va stun, il va machin, enfin, voilà, c'est fou, clairement, il a du ki pour lui-même, du coup, voilà, il se démerde, il n'y a aucun problème, excellent, excellent, mais bon, j'aurais aimé avoir Bukolo, clairement, Bukolo, en même temps, il y a moins de chevaux aussi, on peut voir, bon, il nous reste que Gohan à descendre, et après, on a Fonte SV, on a le 2K de mode qui n'est pas très loin, ce qui est assez appréciable, on va faire ça, et on va se régène, voilà, on aurait pu sûrement pas ITM à tout à l'heure, je pense pas qu'on serait mort, mais bon, bref, c'est pas grave, c'est pas grave, allez SV, bon, il y a quand même de bonnes valeurs, là, mais bon, ça prend du temps, un coup de 10%, ça prend du temps, ok, double attaque SP, pas mal SV, pas mal, pas mal, et encore tout à l'heure, on a eu beaucoup d'attaques au même endroit, donc ça nous a aidé, pour nous maxer, allez SV qui finit, SV LR, allez hop, boum, allez, on passe à Super Végétaux, alors évidemment ici, Tenshinhan va être goldé, puisqu'on n'a qu'un seul adversaire, les amis, donc vous savez très bien que c'est extrêmement fort de debuff, voire de stun, évidemment, donc c'est très très fort, comme vous le savez, est-ce qu'on garde SV, ou est-ce qu'on le dégage, on va peut-être laisser Goku Genki devant, pour le coup, on n'aura pas trop de stats, vu que, bon, on a l'avantage type, on n'a pas classe opposée, donc, on a le Dokkan mod, on va le faire avec Tenshinhan, allez, on va lui faire honneur à Tenshinhan, voilà, on va debuff, on va probablement stun, bon, le stun ne dure qu'un tour, attention, mais, bon, c'est pas très grave, voilà, Goku Genki fait son petit taf, voilà, au moins il tank, pas trop mal, mais de toute façon, lui en ZLR, il est, voilà, il est overcracké, c'est, c'est, c'est absurde, allez, Tenshinhan, le Dokkan mod, je te fais honneur frérot, quand même, je t'offre le Dokkan mod, je sais pas si on aura le temps de transformer SV sur ce combat, parce que bon, ça va aller assez vite quand même, mais bon, peut-être que, peut-être que ça peut le faire, allez, Tenshinhan, bon, la SP j'aime bien, au début t'as un très beau plan, mais c'est vrai qu'après, c'est vite fait quand même, c'est, c'est comme Bukolo, t'as un beau plan, mais après, l'attaque additionnelle, qui proc, et ça c'est cool, et le stun qui passe pas, mais double debuff, donc bon, c'est pas grave, il peut SP SV, il va taper quoi, à 100k, tout casser, ah, il veut pas faire sa SP, bon bah écoute, vas-y, fais pas ta SP frérot, c'est toi qui vaut après tout, y'a pas de mal, je peux te la bloquer avec lui si je veux, mais bon, on va même pas se prendre la tête avec ça, on va rester comme ça, au pire, on se mange une SP, on ne meurt pas, clairement, on mange une SP, on va pas mourir, en plus sur la debuff, faut-on vous dire que, ça va taper 0, on va prendre ça, et toi, bah tu vas prendre, ah, non, non, je vais garder ça pour Goku Genki, on va se contenter, de lancer une auto-attaque, peut-être pour bloquer l'ASP qui c'est, voilà, on va garder ça pour Goku Genki, un petit peu, voilà, on se permet quelques, quelques, quelques subtilités, dans ce combat, voilà, on aurait quasiment pu faire sans item, vous voyez, sans trop forcer, sachant que je n'ai même pas VG Tolère de mon côté, avec VG Tolère de mon côté, c'est sans item tout de suite, c'est trop fort, c'est trop fort, la première forme, défensivement, elle est vraiment OP de ouf, c'est un délire, et la deuxième est PT, enfin offensivement, donc, le combat se termine vite, et puis voir l'ASP, c'est trop fort, enfin bref, vous le savez de toute façon, voilà, SV, un petit crit, non, pas de double attaque, le blocage qui est passé, je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup, attaque additionnelle, voilà, voilà, merci, merci beaucoup, Gohan, quand même vachement pratique, ça, de pouvoir bloquer l'ASP pendant deux tours, en auto-attaque, et à mi-derrière, c'est propre, on est invincible, de toute façon, on est totalement invincible, on est intouchable, on est intouchable, il a transformé les rouges, on est intouchable, donc, on peut y aller comme ça, il n'y a aucun problème, on est invincible, on est invincible, par contre, beaucoup qui ne partent pas en SP, bon, tant pis, tant pis, tant pis, mais en même temps, je ne pourrais pas proc SV, parce qu'il faut que je perde des PV, je ne vais pas en perdre, de toute façon, là, on est intouchable, les gars, donc, je ne vais pas en perdre, clairement, c'est mort, de toute façon, idéalement, le type que tu peux faire, c'est simple, tu as SV LR puissance, tu fais SV LR puissance, SV LR intelligence, SV LR puissance, avec SV AJ, ou SV Endurance, et là, frérot, voilà, en rota, tu mets du Tenshin Han, pourquoi pas le Goku qui soigne, et le Gohan, t'es invincible, frérot, t'es invincible, c'est broken, c'est totalement broken, tu veux, c'est trop fort, est-ce qu'on ne laisserait pas SV Endurance, histoire de, de contrer, je ne perdrais pas de PV, clairement, il faut, il faut être honnête, je ne perdrais pas de PV, bon, c'est vrai qu'on a eu un plateau, pas très sympathique, durant ce test, pas eu beaucoup de chemin de ki, enfin, c'était pas foufou, mais bon, bon, c'est pas très grave, allez, Vegeta, allez SV, c'est ton moment SV, là, tu peux te faire plaisir, tu peux te contrer toi-même, c'est pas magnifique ça, tu peux te contrer toi-même, eh oui, d'ailleurs, il peut peut-être se finir lui-même, parce que là, si vous regardez bien, il y a genre, il y a genre 20 attaques, quoi, mais bon, je pense que ça ne va pas le faire, même en full crit, je ne suis pas sûr qu'on aurait tué, peut-être que c'est quand même en full crit, mais bon, là, il n'est pas motivé, il n'est pas motivé, on n'a qu'un seul crit pour l'instant, pas motivé, pas motivé, super végéto, endurance, c'est pas grave, c'est pas grave, mon frérot, c'est pas grave, on t'en veut pas, bon, bah, on continue tranquillement, on va prendre ça, ensuite, on va prendre ça, et ensuite, on prend ça, tranquillement, et probablement terminé, ce combat, très probablement, on va voir ça tout de suite, Goku Genki, 1,7 millions, il n'est pas ZLR, mais en ZLR, il est tellement fort, c'est n'importe quoi, il est déjà bon, mais en ZLR, c'est un monstre, c'est, en même temps, il faut attendre 2000 jours, il faut le mériter, ok, la SP2SV qui tombe, qui va taper exactement à zéro, il va taper, je sais pas, à son cas peut-être, même pas, 2 600 000, Tenshin Han, et là, je pense que c'est la fin, quoique non, pas encore, il résiste, il résiste, en même temps, il est tout seul, donc il a vraiment beaucoup de PV, mais il résiste, allez Gohan, bon, ça tape pas très fort Gohan, mais bon, il est pas là pour taper très fort, et le blocage de SP, et la double attaque, qui va peut-être terminer le combat, les amis, peut-être, 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 non, la résistance jusqu'au bout, de notre ami, végéto-endurance, malheureusement, on peut pas proc la fusion, on a pas perdu assez de PV, mais bon, c'est pas grave, on va terminer ici, avec cette attaque, donc voilà les amis, pour Tenshin Han, donc, bah c'est très fort, c'est très très fort, clairement, il n'y a pas grand chose à dire, c'est extrêmement OP, un très 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 bon personnage, vraiment une dinguerie, vraiment très très fort, bon, je verrai si je fais un test de Bukolo, je ne l'ai pas, donc bon, on verra, mais pas sûr, je verrai bien, mais en tout cas, Tenshin Han, excellent, et je suis d'autant plus dégoûté, de ne pas avoir super végétaux, parce que, la team Sagadu, double SVLR, puissance, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable, donc voilà les amis, on aurait pu éviter de claquer cet item, c'est vraiment trop fort, Tenshin Han, des bonnes, ça tape bien, une bonne défense, ça stun, ça supporte toute la team, enfin, c'est vraiment OP, ça débuff grandement, enfin voilà, très très bon personnage, juste le Link 7, forcément, qui est limité, voilà, mais autrement, c'est très très bon, donc voilà les amis, j'espère que cette VOD vous aura plus, je compte toujours pour le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut !